Bonjour à toutes et à tous nous sommes le 12 décembre 2020 pour le 217e rapport de situation sur le donbass un rapport qui va être principalement axé sur l'évolution de la situation militaire mais aussi surtout sur l'évolution de la situation en ukraine et entre autres de la situation entre l'ukraine et la russie et vous allez avoir trois pendant ce temps là à kiev cette semaine ils nous ont gâté sur le plan militaire du 5 au 11 décembre 2020 l'armée ukrainienne a violé le cc le feu en rpd à dix reprises donc on à peu près au même niveau que la semaine dernière durant lesquels elle a tiré 84 munitions dont 54 au but de mortier de 120 et 82 mm donc là on est un petit peu plus que la semaine dernière il faut y rajouter les trois violations du cc le feu et les dix munitions dont six au but de mortier 82 mm tiré par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures cette semaine malheureusement on a eu deux habitations civiles qui ont été endommagés à trudo ski donc c'est la périphérie sud ouest de donetsk le 5 décembre donc l'armée ukrainienne a tiré aux véhicules de combats d'infanterie sur la zone résidentielle depuis ces positions qui sont situés près de marine car je vais vous montrer une petite carte et je vais vous montrer quelques photos qui ont été fournis par la représentation de la rpd au sein du centre conjoint de contrôler de coordination du cc le feu photos qui ont été prises donc le lendemain le 6 décembre sur place donc il ya eu une maison où il ya eu un des projectiles qui est quand même rentré dans une chambre et qui rend passé pas loin du lit il s'en est vraiment fallu peu quand même pour les habitants de cette maison là jeu ils ont eu vraiment beaucoup de chance il n'y a pas eu de victimes côté ukrainien cette semaine les pertes hors combat sont de quatre morts et cinq blessés ça malheureusement pour les soldats ukrainien ça continue aussi en termes de violation des accords de minsk et des mesures additionnelles de contrôle du cessez le feu et bien l'armée ukrainienne continue de déployer des armes lourdes près de la ligne de front donc là on a beaucoup moins que la semaine dernière parce que les services de renseignement de la rpd ont enregistré le déploiement de sept pièces d'armement lourd en violation des accords de minsk donc c'est dix fois moins que la semaine dernière je pense que c'est dû au très grand froid qu'on a qu'on a eu là cette semaine je pense que ça a poussé les soldats ukrainiens à mettre toutes ces pièces d'armement lourd à l'abri dans des entrepôts voilà donc là je pense que avec le redoux là qui s'amorce un petit peu je pense qu'elles vont revenir je pense la semaine prochaine on risque d'avoir de nouveau des chiffres beaucoup plus élevés cette semaine donc ont été détectés dans le détail quatre obusiers automoteurs akacia de 152 mm un système de défense antiaérien ossa un véhicule de combat d'infanterie type bmp et une auto mitrailleuse type brdm et pour cacher tout cela l'armée ukrainienne a brouillé le signal d'un des drones de l'osce donc il y a eu une occurrence cette semaine je vous montre la carte donc ça a été vers avdeyevka je vais reparler très brièvement du coronavirus puisque en rpd on en est à 12401 cas soit 925 de plus que la semaine dernière dont 1137 morts soit 57 de plus et 7273 guéris soit 1665 de plus en rpl on en a 1868 cas soit 38 de plus 156 morts soit 6 de plus et 1627 guéris soit 36 de plus en ukraine ils ont une décélération de l'augmentation du nombre de cas mais il ya pas mal de gens en ukraine qui ont l'air de dire que c'est dû à un plus faible taux de tests c'est à dire ils testent moins de gens forcément si tu testes moins de gens tu vas avoir moins de nouveaux cas détectés en tout cas ils en sont quand même à 885 1039 cas soit 83 mille 323 de plus que la semaine dernière dont 14 mille 998 morts soit 1577 de plus et donc je vous disais je vais vous parler relation entre l'ukraine et la russie puisque cette semaine le fsb a déjoué une nouvelle tentative d'enlèvement d'un citoyen russe sur le territoire de la russie par l'ukraine donc par une opération conjointe entre les services secrets ukrainiens et les forces d'opérations spéciales au début enfin on n'a pas trop compris ce que c'était ce que le 4 décembre on a le fsb qui a sorti sur son site un communiqué plus que laconique disant qu'il y avait eu une fusillade à la frontière entre l'ukraine et la russie vers la dans la région de voronezh belgorod alors que trois hommes armés essayaient de la franchir illégalement bon beaucoup de gens ont pensé bon c'est encore des histoires de contrebandiers qui essayent de passer les trucs en douce par la frontière bon le fsb disait qu'un des hommes avait été tué lors de l'échange de tir et puis deux jours après on a une chaîne télégramme d'un groupe de mercenaires russes puis la chaîne wargonzo qui ont apporté pas mal de précisions sur cette histoire et en fait il s'avère donc que cet échange de tir était lié donc à une opération des forces spéciales ukrainiennes qui ont tenté d'enlever un des fameux 33 mercenaires russes qui avait été arrêté en biélorussie cet été vous vous souvenez je vous en avais parlé donc ils ont essayé de remettre la main sur un des mecs qui leur avait échappé comme lors de l'enlèvement de vladimir tsémarch ici en rpd l'homme avait été drogué pour le neutraliser pour l'empêcher de s'enfuir ou de résister mais au moment de l'exfiltrer vers l'ukraine le fsb leur est tombé dessus et ben le joli plan bien huilé de kiev est parti à l'eau l'homme a été récupéré sain et sauf mis en sécurité un des soldats ukrainiens s'est fait tuer dans l'échange de tir les deux autres sont partis bredouille vers l'ukraine ils ont retrouvé d'ailleurs des armes 1 sur celui qui a été tué donc fusil magasin de cartouches système de vision nocturne et un toki walkie voilà et alors comme lors des tentatives d'enlèvement précédente ou d'arrestation donc quand on parle des 33 qui avaient été arrêtés en biélorussie ça a l'air de nouveau de concerner l'affaire du mh17 puisque l'homme concerné semble être activement cherché par kiev pour l'impliquer dans dans cette affaire dans l'affaire du crash du du boeing malaisien alors là on en est quand même à trois tentatives d'enlèvement ou de comment dire de 2 d'exfiltration 1 qui voulait obtenir le comment dire que les que les gars arrêtés en biélorussie soient extradés vers l'ukraine ce qui a échoué cet été je le rappelle donc là on a trois tentatives d'enlèvement ou d'extradition en six mois ça commence à faire un peu beaucoup quand même et à chaque fois on retrouve l'affaire du mh17 dans ses dossiers moi ça me fait dire que l'ukraine est quand même bien concentre que le dossier au tribunal à aux pays bas est en train de prendre la flotte je suis en train de couler façon titanique et qu'ils essayent d'obtenir de nouveaux témoins anonymes puisque ils ont validé ce truc complètement délirant un qui qui des gens qui vont dire ce que le sb ou leur dictera après séance de torture menace sur les proches autres pressions diverses et variées parce qu'avec ses marques ça n'a pas marché le gars leur a dit en gros d'aller se faire voir c'est pour ça dire qu'il a été il a pu être récupéré lors d'un échange de prisonnier entre l'ukraine et la russie parce que tout simplement il était inutile lui qui refusait de deux et de dire ce qu'ils voulaient que qu'ils disent donc mais ils ont pas l'air d'abandonner quoi je veux dire là le gars c'est le ce gala ça fait déjà la deuxième fois en six mois qu'ils essayent de mettre la main dessus d'après le projet wargonzo il semble que les services secrets ukrainiens ont reçu pour tâches genre super importantes super prioritaires de justement mettre la main sur des miliciens du donbass si possible la suite citoyenneté russe qui aurait pu se trouver dans les environs de la zone du crash du mh17 pour les impliquer dans l'affaire donc ça montre très clairement que le dossier officiel tient pas la route pour qu'on en soit plus de six ans après à ce genre de méthode terroriste parce que fois plein chat chat pour obtenir des témoins je veux dire ça en dit long quand même pour l'instant la russie est en mode assez gentil mais faudrait quand même qu'ils arrêtent les conneries parce que le jour où la russie va répondre ça va vous faire mal voilà pour l'instant la russie essaye de de temporiser et c'est mais mais il ya un moment où quand l'ours russe va sortir son hibernation ça va faire beau beau quoi ça faut arrêter il faut arrêter de faire chier l'ours quoi au bout d'un moment quand il va vous foutre un coup de patte dans la tête ça va faire très mal je vous dis gentiment mais voilà c'est pour l'instant les russes sont en mode encore très diplomate et très patient il ya un moment où quand la passion sera complètement épuisé faudra pas pleurer quand il y aura la réponse du berger à la bergère voilà je vous dis gentiment mais un moment va falloir arrêter c'est j ça pour les pour les gens en ukraine parce que je vais parler justement de l'évolution de la situation en ukraine puisque j'ai traduit une nouvelle enquête de vassily prozorov donc cet ancien agent du sbu enquête sur l'utilisation de l'ukraine comme terrain d'expérimentation médicale et biologique par les états unis on y découvre que la société giléade oui oui la même celle qui produit le remdesivir là le le médicament inefficace super cher contre le coronavirus et qui en plus te bousille les reins et autres organes bien vitaux la même société a réussi à imposer en ukraine à un autre de ces médicaments foireux le sofos buvir qui a tué et rendu malade des centaines de personnes lors de tests d'un médicament qui contenait ce principe actif donc c'était ce qui avait été mené en géorgie un autre protectorat américain c'est bien des géorgiens les ukrainiens servent de cobayes si c'est ça que vous appelez la liberté l'indépendance ouais ok c'est une vision très particulière des choses mais chose beaucoup plus inquiétante c'est que les états unis ont maintenant un certain nombre de laboratoires de recherche entre autres sur les micro-organismes particulièrement dangereux dont bactéries et virus ces laboratoires sont implantés en ukraine mais les autorités ukrainiennes n'ont aucun droit de regard sur ce qui s'y passe elles ne savent pas du tout ce que les scientifiques américains ils font tout est totalement secret est complètement opaque pour les autorités du pays à l'époque de victor yanukovitch ce dernier avait mandaté le sb ou pour enquêter sur ses laboratoires pour savoir ce qui s'y passait pour essayer de reprendre un peu la main un peu le contrôle sur tout ça et d'après les rapports qui avaient été rendus par le sb ou les états unis bosseraient sur de nouveaux types d'armes biologiques à action sélective c'est à dire des armes biologiques qui serait efficace contre une ethnie particulière ou un génotype ou des gens originaires d'une zone particulière je rappelle que dans ce genre de cadre là il y avait quelques années en arrière il ya deux ou trois ans je crois il ya eu un scandale qui avait éclaté en russie quand il s'est découvert que les états unis sous couvert de sociétés privées est en train de récolter des données génétiques sur des russes bon le truc avait été arrêté dès que le scandale avait éclaté bon ce que je vais vous dire va clairement hérisser le poil des pro kiev je m'en fous mais les ukrainiens sont génétiquement très proche pour ne pas dire identique aux russes je veux dire quand tu fais les tests génétiques pour déterminer l'origine de ta famille etc là comme ça existe maintenant tu sais pas faire la différence entre un ukrainien polonais ou un russe c'est europe de l'est voilà ce sont des slaves tous or là on a appris lors de cette enquête que les états unis ont récolté des échantillons biologiques de 4000 soldats ukrainiens venant de quatre régions différentes du pays bon c'était pour voir si soi-disant ils avaient des anticorps contre un certain nombre de maladies dont les antivirus ce qui est une aubaine quand même un d'avoir 4000 échantillons comme ça pour pouvoir produire une arme qui pourrait entre autres frapper les personnes slaves mais pas celles d'autres ethnies le gendarme dont éclair aurait rêvé 1 et que les usa semblent être sur le point de réaliser grâce à la coopération active des ukrainiens eux mêmes qui finiront sacrifié sur l'autel de leur soumission à washington oui bande de débiles parce que pendant que vous aider les américains à pouvoir mettre au point des virus ou des bactéries qui pourront sélectivement exterminer les slaves vous ferez partie de ceux qui seront exterminés c'est comme quand vous avez collaboré avec les nazis qui voulait aussi vous exterminer c'est vous êtes vraiment des masochistes mais complet c'est vrai vous êtes des débiles c'est pas possible c'est dire c'est faux faut vraiment être con pour faire ça enfin bref ukraine toujours on va parler pognon on va parler pognon puisque les autorités ukrainiennes ne savent plus où trouver de l'argent le fmi leur a refusé l'aide d'urgence qui avait été demandée par kiev donc ils ont décidé de tondre littéralement les ukrainiens qui partent travailler à l'étranger tous ceux qui n'arrivent pas trouver du travail en ukraine qui est bon ben le gouvernement ukrainien étant une bande d'incapables pas foutus de mener une politique qui permettrait de donner de l'emploi aux ukrainiens et qui donc les oblige à aller chercher du travail à l'étranger et bien l'état ukrainien a décidé en plus de les tondres de manière beaucoup plus importante que les ukrainiens qui travaillent en ukraine une information qui a été révélée par alexei joravko donc cet ancien député ukrainien il a publié sa 69 contact alors faut savoir que après le déclenchement de la guerre dans le donbass poroshenko et torchinov ont imposé une taxe de 1,5% sur les revenus des citoyens ukrainiens pour financer l'opération antiterroriste bon c'est à dire une taxe de guerre qui a déjà servi à tuer des milliers de civils comme l'a rappelé joravko et donc faute d'arriver à obtenir des fonds de secours de la part du fmi zelinski a décidé de racler les fonds de tiroirs pour remplir les caisses de l'état petit problème c'est que les fonds de tiroirs il n'y a plus grand chose dedans parce que les ukrainiens sont déjà tellement essoré financièrement qu'il n'y a plus grand chose à prélever en tout cas pour ceux qui ont un salaire ukrainien qui va pas très haut et donc le gouvernement ukrainien a eu l'idée d'aller vider les poches de ceux qui s'en sortent un petit peu mieux financièrement à savoir les ukrainiens qui partent travailler à l'étranger et qui reviennent ensuite régulièrement au bercail un feu les fameux qui se déclarent comme étant toujours comme vivant en ukraine bien qu'il travaille en fait régulièrement en pologne en russie en hongrie ou manie ou ce que tu veux et quand je parle de vidange de poche c'est pas une métaphore exagérée parce qu'à partir du 1er janvier 2021 ces gens là c'est ukrainiens qui travaillent à l'étranger devront payer 18% de taxe en plus et 1,5% pour financer la guerre à 19,5% de taxe juste parce que ils vivent officiellement en ukraine mais qu'ils travaillent à l'étranger un cinquième de leurs revenus voilà tout ça parce qu'au lieu de rester au chôme du en ukraine ils ont décidé d'aller trouver du boulot ailleurs mais qu'ils veulent continuer à vivre de manière régulière dans leur pays natal alors est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer ce qui va se passer c'est à dire ce à quoi juravco a encouragé ses concitoyens et ben les gens qui revenaient auparavant au pays vont plus revenir ils vont demander un permis de séjour même la citoyenneté du pays où ils travaillent et puis la dépopulation de l'ukraine va s'accélérer d'ailleurs juravco le dit ouvertement il dit à ses concitoyens mais faites le barrez vous et ne revenez pas surtout refuser de contribuer à l'extermination d'une partie de vos anciens concitoyens parce que ce poignon va va partir à la guerre va partir pour financer l'armée ukrainienne qui tire sur les habitants du donbass donc il a dit si vous voulez pas contribuer financièrement aux massacres et bien demandez permis de séjour ou citoyenneté du pays où vous travaillez faites vous déclarer officiellement là bas comme ça là bas vous aurez droit au chômage si vous êtes viré à l'assurance santé et à la retraite il dit façon l'ukraine nous faut nous fournirions tout ça donc il dit mais arrêtez quoi arrêtez de contribuer au budget d'un pays qui en a rien à foutre de vous voilà c'est il a été très clair je veux dire je vous mettrai le lien vers son poste vous pourrez utiliser la traduction automatique qui marche plutôt bien surtout que bon d'après deux jours afco durant les six dernières années il y a eu entre 7 et 14 millions d'ukrainiens qui ont quitté l'ukraine voilà des populations du pays quand même bon il n'y a pas de nombre précis sur le nombre d'ukrainiens qui ont travaillé à l'étranger parce que comme je l'ai déjà expliqué il ya un bon moment en arrière le problème c'est que donc beaucoup de gens qui partent du pays même ceux qui ne reviennent pas régulièrement ne déclarent pas qu'ils sont partis donc officiellement ils vivent toujours en ukraine alors que c'est pas vrai ils vivent en pologne en russie ou ailleurs je vous rappelle quand même souligner qu'actuellement il y a 11 retraités pour dix personnes qui ont un emploi en ukraine ce qui est une catastrophe parce que c'est complètement déséquilibré ça peut pas tenir il a il a tablé sur la fourchette la plus basse donc il a dit si on compte sur 7 millions d'ukrainiens expatriés qui touchent 700 euros par mois je rêve quoi calculer que ça ferait en un an 11,5 milliards d'euros de taxes supplémentaires pour le budget de kiev bon la question c'est combien ira à la guerre qu'on met ira dans les poches de quelques privilégiés etc parce que bon le budget 2021 qui est proposé en ukraine prévoit une augmentation encore des dépenses militaires donc je pense qu'une bonne partie de ces taxes qui est prévue pour aller dedans ainsi vous fallait dire une preuve que kiev ne veut pas la paix mais la guerre je pense que voilà nur kravchouk a dit qu'il fallait arrêter les négociations de minsk le chef de la délégation ukrainienne il a dit que si oui ça aurait pu finir dans le temps à kiev enfin j'en avais déjà trois il a dit que si d'ici le début de l'année prochaine le conflit non pas ce n'était pas résolu l'ukraine allait pousser pour que la russie soit expulsée de swift je rappelle il ya déjà eu une demande en ce sens je crois c'est en 2014 ou en 2015 et swift a dit allez vous faire foutre parce que la russie est un des membres importants du système swift non 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 ça ça n'arrivera pas les enfants je vous le dis tout de suite déjà parce que ben ça ferait que les européens pourraient plus payer le gaz qu'ils achètent à la russie donc la russie fermerait le robinet est ce que j'ai besoin de vous expliquer que toute l'union européenne se pèlerait les meules avec un truc pareil voilà un premier truc deuxième truc ça provoquerait une catastrophe au niveau pétrole puisque la russie produit aussi du pétrole puis c'est un producteur important non 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 je dirais les enfants il ya tellement d'échanges financiers avec la russie dans la russie c'est pas l'iran voilà c'est non 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 si vous expulsez de swift en plus tous les pays les briques vont passer sur l'alternative qui en cours de qui est développé par la russie et la chine ce qui n'est pas du tout dans l'intérêt ni de swift ni d'un certain nombre de pays occidentaux donc non dans le traf chou qui a eu peur des cendres de son petit nuage ça ça n'arrivera pas voilà d'ailleurs en parlant de tout ce qui est sanctions et compagnie le bateau qui doit poser les tuyaux de danse trip 2 a recommencer à travailler ça y est donc la construction de danse trip 2 a repris donc je pense que d'ici quelques mois ça sera terminé et l'ukraine pourra se mettre ses petites méthodes de chantage grâce au transit du gaz russe vers l'europe pour s'affronter à l'oreille voilà alors les trois pendant ce temps-là à kiev donc accrochez vous bien prévoyez la lèse la couche enfin les trucs pour protéger ce sur quoi vous êtes assis parce que là on a du lourd on a du très 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 lourd on a déjà un ancien représentant de l'ukraine au sein des groupes de contact à minsk ce cher roman bismertny qui a déclaré que les forces armées ukrainiennes devraient mener une opération pour récupérer militairement la crimée des mains de la fédération de russie non j'ai vraiment du mal à pas éclaté de rire quand je lis des conneries pareil bon rien que d'imaginer l'armée ukrainienne affronter pour de vrai l'armée russe il ya déjà un paquet de gens qui rigolent bon sauf les soldats ukrainiens parce qu'ils ont bien compris que s'ils devaient réellement affronter l'armée russe ils rigoleront pas du tout le fait qu'une telle opération n'ait jamais été menée en depuis bientôt sept ans que la crimée a réintégré la fédération de russie ça montre que les fantasmes de kiev sur ces histoires de d'armée ukrainienne qui retient les hordes barba pardon qui retient l'armée russe dans le donbass c'est un conte de fées ou des histoires de licornes on est bien d'accord si c'était le cas et que l'armée ukrainienne était réellement en capacité de contenir une attaque de l'armée russe kiev aurait déjà récupéré militairement la crimée on est bien d'accord s'ils lancent pas d'attaque contre la crimée c'est parce que là bas l'armée russe y est pour de vrai contrairement à ici et alors la suite est encore plus farfelue un parce qu'ils parlent de réinstaller et là bas une fois la crimée reconquise les habitants qui en sont partis sauf que c'est une minorité ridicule il y a très peu de gens je veux dire qui sont partis vers kiev il ya que les pro tous les pro nazis et compagnie c'est d'ailleurs tellement risible que le député de la douma pour la république de crimée michael chéremet la qualifier d'idiotie de conte de fées il a dit je cite il est temps de créer des réserves spéciales pour de tels personnages en ukraine car ils sont dangereux non seulement pour eux mêmes mais surtout pour l'ukraine elle même discréditant l'ensemble de l'état par leur inaptitude et le conduisant dans une impasse je ne peux pas dire mieux moi c'est pas dans des réserves que je mettrais ces gens là c'est plutôt à l'asile psychiatrique mais bon le principe est un petit peu le même non sérieusement je reprends militairement la crimée les enfants la russie deuxième armée la plus puissante au monde juste je dis ça arrêtez les conneries et on continue sur la crimée avec le deuxième pendant ce temps là à kiev ils nous ont fait le deuxième et le troisième effet qui se coule cette fois c'est le média ukrainien anticorps qui est parti dans un trip sous acide dans un c'est plus du délire c'est un trip sous acide ils ont fait un mélange à mon avis entre lsd kétamine champignons hallucinogènes je sais pas ce qu'ils ont mélangé mais 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 ouais non parce qu'ils sont partis dans un trip sur comment l'ukraine va démonter le pont de crimée dans je vous jure c'est vrai je vous montre le screenshot et traduction automatique donc c'est un peu dégueu mais alors rien que le début c'est un florilège de conneries abyssales parce qu'il dit parlons de ce dont nous avons peur la désoccupation de la crimée peu importe dans ce cas ce que la fédération de russie veut ou ne veut pas ce qui compte c'est ce que nous voulons récupérer ce qui est à nous sauf qu'il ya un petit problème comme j'ai dit la russie à la deuxième armée la plus puissante au monde donc en fait c'est plutôt à la russie de dire que peu importe ce que l'ukraine veut ou ne veut pas à ce qui compte c'est ce que la russie veut et les moyens qu'elle a pour défendre sa position voilà quand je vous dis qu'ils vivent en pleine féerie à kiev qui sont bons pour l'asile dans mais là c'est quand même juste hallucinant donc le mec qui dit puisque nous on le veut ben ça arrivera oui d'accord ça 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 s'appelle du vœu pieux du wishful thinking comme on dit en anglais c'est très mignon mais ça veut dire que tu vis pas dans la réalité mon gars voilà alors la suite est à l'avenant accrochez vous bien c'est dantesque non franchement je veux dire je vous résume le truc parce que c'est assez épique parce que donc le propagandiste ukrainien oui parce que je peux pas appeler ça un journaliste quand tu vois des délires comme ça donc été et là en train de te décrire il est déjà en train d'imaginer comment les hurlements des nazis russes non 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 en termes de proportion de néonazis vous en avez quand même beaucoup plus en ukraine quand même et chez vous ils sont au gouvernement ce qui n'est pas le cas en russie voilà donc il a dit il imagine déjà que les cris des nazis russes qui se feront entendre jusqu'à jupiter quand ce compte pour enfants arrivera c'est à dire jamais et que les photos des migrants chassés de crimée deviendront une sorte de relique obligatoire dans chaque maison ukrainienne sauf que des migrants russes en crimée il y en a pas tant que ça parce qu'en fait les russes qui étaient là ils étaient déjà là depuis l'époque de l'urss les gens ont pas tellement bougé et alors le délire continue accrochez vous et donc là le gars explique qu'il faudra détruire le pont de crimée devant toutes les télés du monde pour que le pont brisé devienne je cite quand chez vous bien un symbole de liberté et de lutte pour la justice qui ne sera associée qu'à l'ukraine et aux ukrainiens qui ont chassé les complices russes d'hitler de leur terre alors moi quand j'ai un propagandiste d'un pays qui adulte comme héros nationaux stépan bandera et chouchkiewicz qui étaient des collaborateurs ukrainiens des nazis quand le mec te sort un truc pareil moi j'ai envie de me pisser de rire dessus je joue je me suis bidonné devant l'article mais tout le long non c'est délirant là mon pauvre garçon parce que les complices d'hitler ils sont chez vous ils sont pas en russie je veux dire à un moment faut arrêter les conneries en psychologie on n'a pas ça du transfert ou l'inversion accusatoire c'est quand tu accuses les autres de ce que tu fais toi même là c'est un cas d'école je veux dire et puis attendez on n'a pas fini rayon conneries attendez accrochez vous accrochez vous bien allez pas tomber de votre chaise et alors ensuite il part donc dans son fantasme de la façon dont la destruction du pont de crimée devra être menée alors il veut me faire un appel d'offre pour la démolition avec les conditions suivantes le premier coup pour détruire le pont doit être porté par un ukrainien tous les employés engagés doivent réussir l'examen sur l'histoire de l'ukraine et la langue ukrainienne vous allez voir parce que ça va être très drôle avec ce qu'il envisage après et il dit les morceaux du pont devront être transformés en petit rident ukrainien offert à tous les ukrainiens ainsi qu'aux ukrainiens qui vivent enfin ceux qui vivent en ukraine et ceux qui vivent à l'étranger la diaspora et il a dit que les sociétés russes ne pourront participer à l'appel d'offres que si elle repeigne le kremlin en jaune et bleu et remplace les étoiles qui sont dessus par des tridents et le mec tu dis que 90% des russes se suicideront dès l'appel d'offres lancé voilà il dit aussi qu'il pense que ce sont les allemands qui gagneront l'appel d'offres je vois pas comment parce que je vois pas comment ils vont pouvoir réussir l'examen sur la langue ukrainienne mais bon c'est pas c'est pas grave et qu'ils démontreront le pont avec des casques de la seconde guerre mondiale c'est qui les collabos des nazis déjà dans le délire de ce taré alors le mec a pondu ça je vous dis je sais pas ce qui fume mais faut qu'il arrête vite parce que là je pense que le cerveau est proche de l'état de mort cérébrale d'ailleurs dans les commentaires sous l'article tout le monde le traite de débile de malade mentale j'en passe vous irez regarder je vous mettrai le lien c'est du très lourd là quand même non 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 je suis reprend militairement la crimée vous allez vous prendre la peignée de vos beaux jours kiev sera vitrifié et si même dans un futur dystopique complètement délirant ça arrive non 90% des russes se suicideront pas non 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 je vous lancez l'appel d'offres ils lancent une contre offensive contre la primée non mais sérieusement je veux dire non mais je veux dire en 2014 c'est la population de crimée qui s'est soulevé qui a dit mais il est hors de question qu'on reste dans un pays comme ça donc vous allez vous allez rien faire vous allez vous retrouver après avec des partisans qui vont vous faire de la guérilla façon résistance française pendant l'occupation allemande je veux dire non 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 mais si vous croyez que la russie va vous laisser sa base navale à sébastopol ah non non mais faut arrêter c'est bien de vivre à bisounours lande mais il ya un moment fort descendre sur terre ce monsieur là sa place c'est dans un asile c'est pas dans un c'est pas dans un journal et alors pendant que certains ont des fantasmes assez bizarre en ukraine on a eu un truc assez comique on avait un truc assez comique avec un livre scolaire qui censé parler de l'armée ukrainienne et qui te montre des photos de de l'armée russe à la saisie d'un livre sur la défense nationale destinée aux élèves de 10e classe je vous montre la photo qui est donc censé représenter les soldats ukrainiens bien équipés avec du nouvel équipement tout neuf et tout sauf que la photo qui est montré bien du ministère russe de la défense elle date de 2012 et elle faisait partie d'une série de photos qui visait à présenter le nouvel équipement des soldats russes je vous montre la photo originale une fois qu'on la voit en grande taille le fait qu'il s'agit de soldats russes saute aux yeux à cause d'une chose l'uniforme pixel oui le camouflage comme ça en forme de petits pixels vert marron etc c'est ça c'est l'uniforme russe n'a rien à voir avec l'uniforme ukrainien d'ailleurs ici depuis que les milices populaires se sont organisées etc et centralisée on a adopté le même uniforme qu'en russie l'uniforme de nos soldats c'est aussi le pixel ce qu'on appelle le pixel voilà on l'appelle comme ça parce qu'effectivement c'est des petits carrés c'est pas c'est pas le camouflage en mode dessin un peu sinueux c'est des petits pixels comme ça donc on l'appelle le pixel ça c'est le pixel vert comme ça vert marron noir etc c'est l'armée russe ça n'a jamais été l'armée ukrainienne donc c'est bien les mecs passent leur temps à cracher sur l'agresseur russe mais utilisent des photos de l'armée russe en essayant de les faire passer pour des photos de soldats ukrainiens pour essayer de promouvoir leur super armée super bien équipé auprès de leurs gosses propagande même ça sans sous la réalité voilà la situation jeu publicitrape un petit peu tard parce qu'il ya eu des informations de dernière minute qui sont tombés concernant le haut carabar l'azerbaïdjan a ouvert le feu sur deux villages du district de khadrout qui sont actuellement assez isolés du reste de l'art ça je vais vous montrer une petite carte les casques bleus sont arrivés sur place les tirs ont cessé après leur arrivée mais d'après wargonzo l'armée azerbaïdjanaise a amené des chars et de l'armement lourd près de cette zone ce qui promet une nuit assez mouvementée il semble que la russie a appelé tout le monde à se calmer et à respecter le cessez le feu donc il semble que l'azerbaïdjan envie de jouer à des jeux dangereux je conseille à l'ief d'arrêter les conneries parce que il ya eu un accord mais faut pas trop pousser mémé dans les sorties les russes sont des gentils mais les casques bleus russes c'est pas les casques bleus français ou quoi c'est pas c'est pas le genre on se fait tirer dessus et on répond pas voilà c'est non 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 donc là vous allez arrêter les conneries tout de suite je pense que sinon les casques bleus russes vont vous l'apprendre voilà c'est ça va se passer comme ça donc situation à surveiller dans le carabar erdogan aussi qui a tenu des propos assez hallucinant sur la promotion de l'époque où un loge pire ottoman et l'azerbaïdjan avait des des comment dire des territoires qui était bien plus grand et compris en iran donc l'iran a protesté erdogan a convoqué l'ambassadeur iranien bon écoute erdogan je te conseille de pas trop rigoler avec l'iran parce que il ya un moment où tu es iran aussi va en avoir à le bol de vos conneries donc ouais ça ça vient un peu un peu tendu tout ça il semble qu'aux états unis ça va bien l'air d'être parti pour que ce soit biden qui soit biden qui soit président et comme je l'ai dit si c'est lui qui président je pense que ça va dégénérer ici puisque le mec est un russophobe fini et un grand soutien de l'ukraine post maïdan donc je pense pas que les choses vont s'améliorer sous sa présidence donc situation à surveiller de près je prendrai comme je l'ai dit congé à la fin d'année il n'y aura pas de site rep entre le 24 décembre et le 3 janvier il n'y aura pas d'article en français sur donbass insider parce que voilà il est temps que je prenne un peu de repos j'ai été assez peu présente cette semaine comme je l'avais dit car j'avais pas mal de démarches administratives à faire je vous en parlerai une fois que tout ça aura abouti mais donc voilà je vais reprendre un peu plus régulièrement au niveau des articles jusqu'au 24 décembre et ensuite je me mettrai en vacances parce que j'en ai vraiment besoin je suis exténuée je n'ai pas pris de vraies vacances cet été à cause de la situation en biélorussie et du dossier du mh17 donc là il faut vraiment repose donc voilà donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation et d'ici là prenez soin de vous